Et la barque, tant que les hommes sont en train d'édifier à partir d'en bas, ici encore en incarnation, cela s'appelle le temple d'Anubis. Parce qu'Anubis... Ouvrez-moi les portes ! Réponds d'abord, ô âme, qui es-tu ? Où vas-tu ? Es-tu capable des métamorphoses ? Et quelles sont-elles ? Ainsi que vous, je suis un esprit divin, ô Dieu ! Le nom magique de ma barque est ainsi, la cohésion des âmes multiples. Terreur qui fait dresser les cheveux, ainsi se nomment mes avirons. Celui qui veille est le nom de ma proue, ses mâles est le nom de mon gouvernail. Navigue tout droit est le nom de ma poupe. En vérité, cette barque a été façonnée pour le voyage de l'au-delà. Apportez-moi au temple d'Anubis les offrandes que voici. Viande, pain, lait et gâteau, dans leur totalité. Que je pénètre dans l'au-delà sous forme de faucon. Que je traverse les espaces célestes sous forme de phénix étoilé. Que je pénètre en paix, ayant en paix, parcouru les chemins. Dans le beau royaume d'Amantie, devant le lac d'Osiris, pour y adorer Osiris, seigneur de la vie éternelle. Voyez-vous donc ce qui se passe avec les offrandes sépulcrales ? Eh bien, c'est pour construire la barque. La barque de Ra, la barque d'Osiris. Qu'est-ce que c'est que la barque d'Osiris ? C'est la cohésion des âmes multiples. Qu'est-ce que la cohésion des âmes multiples ? C'est la communauté des personnes qui acceptent d'entreprendre le chemin de la métamorphose. Où vas-tu ? Es-tu capable de la métamorphose ? Demande-t-on au candidat au mystère. Donc, ceux qui acceptent de se métamorphoser forment ensemble une barque. C'est-à-dire la cohésion des âmes multiples. Et dans la barque, il faut qu'il y ait à manger pour tous. Et vous vous souvenez dans l'arche de Noé où il était dit que des animaux y étaient introduits, mâles et femelles. Nous avons la même image ici. Nous retrouvons ainsi Apportez-moi au temple d'Anubis les offrandes que voici. Et la barque, tant que les hommes sont en train d'édifier à partir d'en bas, ici encore en incarnation, cela s'appelle le temple d'Anubis. Parce qu'Anubis est quand même l'entité qui est apparue grâce à cause de l'union entre Osiris et Neftis. Ça veut dire que l'influence de l'esprit sur la matière fait apparaître Anubis. Ça veut dire que la barque que les entités humaines qui ont pris conscience de la nécessité de se rediviniser, ceux-là, effectivement, ont besoin donc d'offrir à cette barque ces choses que nous recitons encore. La viande, les pains, le lait et les gâteaux. Certes, il y a d'autres choses qui vont entrer aussi en jeu, comme par exemple l'huile, comme l'encens. Mais vous allez observer que même l'huile, on va retrouver cette huile dans le lait, parce que dans le lait, il y a de la graisse. Soyez seulement attentifs. Alors, il faut apporter la viande. Nous revenons donc toujours dans l'idée de la mort et de la décomposition. Qu'est-ce que c'est que la viande ? La viande, c'est la chair. C'est ce qui est charnel. C'est ce qui est temporel. C'est ce qui est éphémère. C'est ça la viande. Ne pensez pas qu'on allait offrir la viande de bœuf ou de facochère. On demandait que ceux qui sont candidats à la métamorphose acceptent d'offrir toute leur personnalité. Et cette personnalité est constituée de viande, de pain, de lait et de gâteau. Le gâteau, on le fabrique avec la farine. C'est pour cela qu'ailleurs, dans le livre des morts, vous allez retrouver aussi le blé. On parlera de blé à la place de gâteaux. Donc parmi les offrandes à faire, on te parlera de la viande, du pain ou de gâteau, ça veut dire que du blé, et on te parlera aussi du lait. Bien. Il faut donc noter que les offrandes sépulcrales, quand quelqu'un veut entreprendre le chemin, et c'est ce que nos ancêtres faisaient, pour arriver à participer à la construction d'une barque, on ne demandait pas qu'ils aillent chercher des choses à l'extérieur, c'est leur propre personnalité avec toutes leurs facultés et leurs pouvoirs qu'ils offraient pour que la barque puisse être construite. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire exactement la même chose. Nous avons entrepris de construire une barque avec ceux, celles des âmes, qui sont mûres et qui acceptent maintenant d'être décapités, de changer de mentalité, et d'avoir désormais pour seule préoccupation les choses d'en haut et non plus celles d'en bas, afin que le haut puisse venir transformer et métamorphoser le bas. Et pour cela, on a besoin d'offrir la viande, notre viande. Oui, parce qu'elle sera consommée par les esprits qui vont s'épanouir et se développer à l'intérieur de la barque. C'est la nourriture des esprits. Ceux qui ne sont pas encore mûrs, ne soyez pas effrayés. Ça ne veut pas dire que vous entrez dans notre école, par exemple, vous allez donner votre corps, on va manger. Ce n'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit, vous entrez comme co-constructeur de la barque et vous offrez votre cœur, votre personnalité, votre temps, votre aspiration, votre énergie, tout ce que vous voulez pour qu'ensemble nous construisons une barque qui va donc sauver l'humanité. Une barque dans laquelle la lumière va se manifester dans sa toute puissance. pour qu'ensemble de la barque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada